C'était super intéressant, il était super gentil, très drôle, très détendu. Moi ça m'a carrément fait rêver. En fait ça montre que certains rêves sont accessibles. C'est l'université de Montpellier qui a créé le premier centre spatial universitaire de France. Et c'est ici qu'a été lancé le premier nano-satellite Robusta fait réaliser par des étudiants. Un beau soir de novembre 2017, c'était mon premier décollage dans l'espace. Vous imaginez au-dessus d'une fusée de 53 mètres, c'est une sensation incroyable. On est parti dans la nuit, deux jours de vol à l'intérieur du volume minime du Soyouz jusqu'à s'arrimer à la station spatiale, retrouver nos collègues qui nous attendaient. Et là c'était enfin, après 7 ans de travail intense, le début de la mission Proxia. Ça permet cette manifestation de mettre à l'évidence le spatial. Le spatial avec un cursus master en ingénierie, des systèmes spatiaux, avec donc des dispositifs de spécialisation de nos diplômes. Et puis également, montrer que Montpellier est toujours là où on ne l'attend pas. Alors imaginez un miroir de 39 mètres, voilà. À quoi ressemblera ce télescope quand il sera terminé ? Envoie-t-on les étoiles quand on est dans l'ISS ? Dès qu'on sort de la station spatiale, là derrière la visière du casque, et là on peut regarder dans toutes les directions, et là on a vraiment l'impression d'être au milieu, c'est une sensation incroyable. Aujourd'hui à Montpellier, on se lance dans la fabrication des nanosatellites. Tant mieux, moi j'étais un peu frustré de ne pas avoir de nanosatellites français à lancer pendant la mission. On aura besoin d'autres astronautes, c'est pour ça que je parlais d'une sélection en 2020, 2021 peut-être. Donc préparez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada